... Si tu veux voir tes amis de la forêt des rêves bleus et entrés dans leurs rêves, regardent à travers ce télescope. Pendant le sommeil de Winnie, Porcinet devient le héros de son monde imaginaire. Je prendrai bien un petit encas de miel à présent. Rien qu'un petit pot. Un, ou deux, ou trois. Oh, si seulement Porcinet est là, il mettra sûrement à trouver du ciel. Mais, pense Winnie en s'endormant. Et c'est exactement ce dont il allait rêver. La bouteille étant bien trop haut pour que Porcinet puisse l'atteindre sale, ce n'est pas vraiment le moment d'essayer de lui. Malheureusement, Porcinet ne peut pas passer. Car, vois-tu, il est bloqué par une montagne de barbe. Tout va très bien se passer, Porcinet. Pour surmonter tes peurs, tu dois avoir confiance en toi. Ah, merci Jean-Christophe. Je me sens déjà bien mieux. Mais qui voilà ? Serait-ce mon jeune ami Porcinet ? Bonjour, Maître Hibou. Je suis absolument ravi de te voir. Mais dis-moi, que viens-tu faire dans le rêve de Winnie ? Chercherais-tu peut-être par hasard un trésor ? Oh non, Maître Hibou. Je suis venu voir si Winnie a besoin d'aide. Ah ah ! Bravo, Porcinet. C'est une idée splendide. Winnie se trouve de l'autre côté de la barrière. Ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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